Mon père était gardien de phare de Chassiron, et puis un des trois gardiens de phare de Chassiron, et il a été nommé au phare de l'Idex. Et c'est comme ça qu'en 1931, je suis arrivé sur l'Idex. J'avais trois ans et demi. Et donc de vos trois ans et demi à aujourd'hui, vous avez fait toute votre carrière, votre vie sur l'Idex ? Non, pas ma carrière, mais ma vie, mon domicile a toujours été l'Idex depuis 1931. J'ai été en somme marin toute ma vie. J'ai couru, j'appelle ça courir sur l'eau, j'ai 63 ans de course sur l'eau. Et bien j'étais sur des cargos semblables, à faire de très nombreux voyages, dans toutes les mers d'Europe et une partie d'Afrique. Mais en 1963, j'ai quitté le large pour différentes raisons, mais surtout pour raisons familiales. Je me suis investi dans l'ostriculture. Et rapidement, j'ai eu un bateau de pêche, et je faisais l'ostriculture, les transports des huîtres et tout ça. Comme entre 1963 et 1973, il m'arrivait avec une personne de mon âge, un copain d'enfance, et puis de l'Idex, tout à fait, lui aussi. Et il avait un bateau. Et quand il y avait des interventions, par exemple, des voiliers ou autres, ou des bateaux de pêche ou autres, ou différents, toutes les interventions, là, on faisait avec nos bateaux. Et puis un jour, avant 1973, et puis un jour, je l'ai dit, puis j'en avais parlé aussi, comment, au maire et au délégué départemental, ou plutôt, de la SNSM, d'entrer dans la SNSM. Et c'est là que nous avons créé la station de sauvetage de l'Idex. Et là, j'ai fait 32 ans de sauvetage en mer. En 1980, 1981, aussitôt d'être maire, il n'y avait que trois élèves à l'école. Alors là, je me suis battu à Bloch. Et combien de fois, mes collègues des Îles-du-Ponnant, mes collègues maires des Îles-du-Ponnant, m'ont dit, mais comment tu fais pour avoir gardé l'école de l'Idex ? Eh bien, je me suis battu. Mais, ce qui a été important aussi, par exemple, la restauration du Fort de la Rade, le tout à l'égout, la station d'épuration, et la disparition, par exemple, de tous les poteaux électriques et les poteaux téléphoniques. Ce qui fait que, à chaque fois qu'il y a eu un gros mauvais temps, les poteaux ne tombent pas parce qu'il n'y en a plus. Et puis, plein d'autres choses. Alors, j'ai écrit ce poème, je crois, dans les années 1985-1990. Îles, parsemées dans le monde, morceaux de terre émergents des profondeurs des océans, paradis de l'os-monde. Vous êtes, quelles que soient les latitudes, des endroits chargés de mystères, où les êtres aimant la solitude y vivent un plaisir austère. Combien d'hommes de femmes, perdus sur les flots déchaînés, vos rivages proches de leur âme, sûrs qu'ils étaient sauvés. Ils y trouvèrent la vie, ils y trouvèrent l'accueil, sains et chaleureux que l'on en vit, effaçant le souvenir de l'accueil. Malgré votre grande similitude, vous avez vos charmes à vous, accordées avec moncétude, à ceux qui en ont mis, viennent vers vous. Île du Penant, lumineuse, à l'ouest, du sud au nord, de notre France merveilleuse, vous possédez tout cela à un niveau record. Merci beaucoup. Merci. Merci.